Et bonjour à tous, bienvenue sur Moselle TV pour suivre ce match de Golden League entre l'équipe de France et la Hongrie. Les Bleus tenant du titre entament leur tournoi en espérant garder la coupe. Elles affrontent les Hongroises, une équipe solide qui a souvent eu l'avantage face aux Françaises. Avec moi aujourd'hui, pour commenter cette rencontre, Cassie Messin, joueuse du Tfoc. Salut Cassie. Salut. Comment ça va aujourd'hui ? T'es prête pour la rencontre ? On est prêts, on attend une grosse victoire de la France. Ce serait cool pour commencer la Golden League. Pour entamer ce tournoi absolument. Et puis un gros été qui s'annonce pour les Bleus. Donc il faut gagner pour bien lancer ça et pour bien se préparer. Et pour maintenir le titre aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors je le rappelle, l'équipe de France est déjà qualifiée pour la Challenger Cup puisque c'est le pays haute. Mais il faut quand même garder cette coupe. C'est l'objectif. Et puis il faut aussi gagner tout simplement pour préparer tous les objectifs qui arrivent. Il y a cet été, je vous l'ai annoncé, il y a l'Euro en août. Donc une grosse compétition. Et puis bien sûr, si on regarde un peu plus large, évidemment il y a l'objectif des JO. Oui, qui approche petit à petit quand même. Qui arrive petit à petit à Paris 2024. Alors c'est un match international, donc dans quelques instants on va avoir les hymnes. On attend que les champions se terminent prochainement. Dans quelques instants normalement. Alors on va parler un petit peu de toi Cassie si tu veux bien. Oui. Puisque je suppose qu'il y a beaucoup de supporters du TFox qui nous écoutent. J'espère. J'espère aussi. Peut-être qu'ils sont présents aussi. Il y a du monde aujourd'hui. Alors tout n'est pas encore complètement rempli. Les prévues ne sont pas encore remplies. Mais ça commence à arriver tout doucement, tranquillement. Il reste encore une petite dizaine de minutes avant le coup d'envoi. Oui, ça va aller. Donc oui, je disais, on va parler un peu de toi parce que tu reviens de blessure. Oui, c'est ça. Je me suis fait opérer il y a 6 semaines des ligaments croisés. Donc je suis en pleine rééducation. Et il me reste à peu près 4 mois et demi pour reprendre concrètement le volet. Donc ça commence à être long. Donc tu seras en forme pour la reprise de la saison. J'espère en tout cas. Ça me manque quand même de plus jouer. En plus du coup, il y a mon coach, le coach de la Pro qui est là en tant que coach adjoint. Oui, tout à fait. Romain Pitou qui est le coach de la Pro. C'est ça, de la Pro. Qui est membre du staff de l'équipe des Bleus. Qu'est-ce que tu penses qu'il va justement pouvoir apporter M. Pitou ? Un petit peu de folie des fois. Un petit peu de folie ? Oui, des fois. Après, je ne sais pas trop quel est son rôle, s'il a beaucoup de responsabilités dans l'équipe actuellement. Donc ça dépend de beaucoup de choses sur ça. Fin d'échauffement. Les deux joueurs se préparent, fin d'échauffement. Je pense qu'on va bientôt avoir les îles. Alors comment tu le vois, toi, ce match ? En sachant que les Hongroises ont l'avantage sur les Françaises. Ils ont battu à cinq reprises et seulement quatre victoires de notre côté. Bon, après, c'est qu'une victoire de différence. C'est qu'une victoire de différence, je suis d'accord. Non, après, on espère une victoire de la France. Mais après, la match, il n'est jamais joué d'avance. Donc on ne sait pas trop vraiment ce que ça vaut non plus l'équipe d'Hongri collectivement. Donc on va voir ce que ça va donner l'affrontement tout court. Les joueurs se mettent en place. Là, on voit à l'antenne, on voyait le coach de l'équipe de France, M. Émile Rousseau. Qui est belge, du coup. Qui est belge, absolument. Qui a remporté le titre de meilleurs joueurs, de meilleurs entraîneurs de Belgique, d'ailleurs. Dans sa carrière. Entre des joueuses. Et on commence avec les Hongroises. Et parmi les joueuses de la revue, on retrouve quelqu'un que tu connais bien. Cassie. Oui, Greta Kiss, du coup. Qui était ma coéquipière cette année. Qui est joueuse du Tfoc. Exactement. Mais qui ne va pas rester pour la saison prochaine. C'est une joueuse très sympa. Elle est sympathique. Oui, très gentille, très sympathique. C'est une bonne coéquipière, alors. C'est une bonne coéquipière, oui. Et voilà l'entrée des Françaises. Oui. Avec Jean Zuno. Zaline. Il était aussi au Tfoc il y a deux saisons, du coup. Et Jean Zuno qui récupère le Brassa, du capitaine. Oui. Avec, à cause des suites de la blessure de Hélène à Cazote, qui a été blessée au ménisque. Une lésion au ménisque qui a été disponible plusieurs semaines. Qui vient aussi d'être annoncée au club de Vérovolée, là, cette année. Et on commence avec les hymnes. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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